Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale, ça va être le retour de la chambre de mon fils, de mon petit Liam. J'espère que là niveau son sale fait, parce que là du coup je suis dans le couloir et ça résonne pas mal, mais bon, et j'espère que je ne vais pas vous faire vomir, voilà, j'ai quand même le trépied, mais enfin voilà, je ne suis pas habituée à faire ce genre de truc, donc voilà, donc on ouvre la porte, voilà, et ça tape, magnifique, donc sur le côté vous avez déjà, vous allez voir, j'ai pas mal de petits stickers, donc tous les stickers que vous allez voir, ils viennent d'Ali Express, donc voilà. Ce qu'on voit quand on rentre, la chambre a déjà un petit peu changé parce que monsieur n'arrêtait pas de bouger dans son lit, donc on l'a déjà retourné un petit peu. Donc à la base le lit était juste là en face en fait, et la table à linger, la table à linger, elle était au niveau, à la place du lit en fait. Donc voilà ce qui a déjà changé, donc voilà, au mur nous avons pas mal de cadres Winnie, tous les cadres viennent d'Emmaüs. Donc je les ai eus pour 2€, voilà, pour la partie ici. La commode, c'est mes beaux-parents qui, c'est une commode de mes beaux-parents qui l'ont repeinte, retapée, remise des boutons de porte, voilà, qu'ils ont trouvés à Leroy Merlin il me semble, donc une rangée nonours, une rangée nuages, et on a encore des stickers, là de ce côté-ci vous voyez encore des cadres, donc toujours de chez Umaüs. Et là de ce côté-ci vous avez sa petite bibliothèque, donc ça c'est la premier prix chez Butte il me semble. Oui, il y a déjà pas mal de livres, c'est DVD, et là je range ces petits linges, voilà, c'est pour la table à linger, serviette de bain, et c'est draus. La tirelire, voilà, la tirelire mignon, je l'ai eue à Casino pendant Pâques de cette année. Voilà, un petit chapeau pour quand il fait beau, un petit chapeau casquette. Donc le doudou, celui-ci j'en ai trois, ils viennent d'Ali Express, voilà, je me suis dit que quand il sera un petit peu plus grand, qu'il va trimballer le doudou un peu partout, il en aura trois qu'on pourra mettre à laver. Le cadre derrière, il vient de, il vient de Stocco, je crois. Les petites lettres, c'est les lettres qui vont aller sur son coffre qu'on a trouvé à 30 euros à Emmaüs, donc il n'est pas encore tout à fait fini, clairement. Et là, oui, c'est un petit peu le bazar, parce qu'Amandine, mon petit chéri, je te fais plein de bisous si tu passes par là, m'a déposé quelques vêtements encore à trier pour Liam. Donc là, c'est un petit peu plus âgé, là j'ai encore un petit peu le temps, donc il faut que je fasse le tri et que je mette tout ça à laver. Donc le coffre, oui, il vient d'Emmaüs, c'était une petite Pauline, mais bon, je l'ai eu à 30 euros et il est immense, il est déjà bien rempli, voilà, cache un petit peu la misère. Et son armoire, c'est le premier prix de chez Butte, qu'on a juste customisé avec des stickers, voilà. Parce que bon, les armoires bébés, elles sont très 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 chères, je trouve, pour le peu de temps que ça leur sert, que c'est une armoire basique, donc il pourra l'utiliser pendant un bon bout de temps. Donc en haut, on a encore des cadres, j'ai encore d'autres cadres à reposer, mais j'ai clairement plus de place où il faut que je sorte la perceuse. Donc ça va tendre un petit peu. Le Winnie, je vous l'avais vu, celui-ci, vous l'avez vu lors d'un Olémaüs. Voilà, c'est un Winnie qui chante et qui raconte des histoires. Derrière, vous avez Kikis, donc c'est mon Kiki, enfin en même temps, je crois que je n'ai pas mon Kiki de base, je l'avais racheté en solderie celui-ci, il me semble, mais bon, c'est un très très vieux Kiki. Derrière, on en a sa boîte, tout derrière, il y a sa boîte de maternité où je mets toutes les petites choses que j'aimerais garder pour lui avoir, et il y a toutes ses premières petites chaussures. Ensuite, voilà, c'est le coin, stockage de couches, voilà, c'est mon stock de couches et il y a encore deux cadres, il me semble, voilà, j'ai encore deux cadres à mettre, j'ai encore deux cadres Winnie à installer. Mais bon, je ne sais pas trop quand j'aurai le temps. Et sur l'autre côté, j'ai mes box en plastique où je range au fur et à mesure ce qui ne lui va plus pour ensuite mettre en sac et donner à qui il y a besoin. La poubelle vient autour de bébé, mais les sacs, non, c'est des sacs octogonaux, octogonales, enfin, je ne sais pas trop comment ça se dit. Voilà, normalement, c'est des sacs poubelles octogonaux qui se mettent dedans, octogonales, je vais recommencer. Et ça coûte une blinde, donc nous, on ne se fait pas chier, on met une poubelle normale, ça dépasse un peu, voilà. Comme ça, ça nous revient moins cher et la poubelle est quand même très très pratique. À côté, vous avez le petit, la peluche à bascule que j'ai trouvé à 20 euros à Emmaüs. Voilà, elle est toute mignonne. La lampe, je ne sais pas trop d'où elle vient, c'est belle maman qui l'a achetée. Et nous, on met un dodo au-dessus pour désintensifier la lumière, pour ne pas éblouir Bibou le matin, ou le mettre en phase sommeil le soir. Le gros Winnie, c'est son cadeau de Noël dernier. C'est papi et mamie qui l'ont acheté, donc je ne sais pas trop où ils l'ont eu. Mais bon, c'est l'officiel, pour les 90 ans, il me semble. Oui, c'est ça. Ensuite, vous avez la petite veilleuse Winnie, donc ça, c'est une de ses tâtis qui lui est achetée. La veilleuse, ça, je vous déconseille ce genre de veilleuse là. C'est de chez Intermarché et ça n'éclaire rien du tout, voilà. Donc voilà, je l'ai achetée, mais ça ne sert à rien. À côté, vous avez un thermomètre de bain, de chez Bébé à bord, je crois, je ne sais plus. C'est, 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 bébé confort. Voilà, bébé confort, et c'est de la merdasse. Je suis tombée sur un défectueux, donc voilà, j'ai été très mal vue à la maternité à cause de ce petit truc. Voilà, la sage-femme en chef m'a bien pris la tête le jour du bain. Mais bon, ce n'était pas de ma faute si l'eau n'était pas à la bonne température. C'était ce truc-là qui marchait mal. Donc la petite table de chevet, c'est pareil, c'est papi et mamie qui l'ont retapé. Voilà, tout dans la teinte bleu, laillette, je crois que c'est. Je ne sais plus trop. Et là, je mets mon stock, donc, de coton déjà ouvert, et, voilà, lingette et sérum-fi. Ensuite, en dessous, vous avez un petit caisson que j'ai trouvé à Kiabi, il me semble. Et dedans, je mets son stock de chaussures. Mais bon, clairement, ses chaussures, il a du mal à les garder au pied. D'ailleurs, là, je m'aperçois que je l'ai emmenée chez Nono sans chaussures. Voilà, mais bon, de toute manière, elle est juste en face si vraiment elle a besoin. Je lui emmène. Donc voilà, je stocke ses chaussures là-dedans. Donc, son lit. Là, le sticker, comme je vous ai dit, il vient d'Aliexpress. Donc, j'ai acheté en tout deux planches Winnie. Ouais, j'ai acheté deux planches Winnie. Sinon, le reste, j'ai pris deux planches de phosphorescent. Et une planche avec son prénom. Alors, le lit, c'est de la récup aussi. Mes beaux-parents l'ont trouvé sur le bord de la route. Dans un village pas loin de chez eux. Donc, comment vous dire qu'on a eu vraiment de la veine. Et voilà, retaper, repeint, vernis. On va voir ce que ça donne. Donc, moi, je mets deux tours de lit parce que, voilà, j'ai un bébé qui bougeait beaucoup. Du moment qu'on trouve dans quel sens il voulait dormir, en fait. Donc, j'ai eu des matins à la surprise de retrouver les gens complètement en dehors du lit. Donc, c'est pour ça. Maintenant, je mets toujours deux tours de lit. Comme ça, je suis à peu près tranquille. Donc, là, il y a un Dembo qu'on m'a offert. Et l'autre, je ne sais pas trop. Mais c'est des petits canins ou des petites zoas. Je ne sais pas trop. Mais celui-ci, il l'aime beaucoup. Donc, dedans, vous voyez, c'est un bazar parce que monsieur, il n'aime pas dormir seul. Donc, monsieur a son guinifosphorescent qu'il fait tête à tête à celle lui a envoyé. Des doudous qu'on m'a donné, qu'Amandine m'a donné. Une veilleuse qui s'allume, qui fait de la musique, qu'il aime bien le soir. Qu'on lui a offert à Noël. Ensuite, il a son doudou. Doudou Winnie que Tata Aline lui a acheté. Celui-là, il a pour sa sieste. Il a des petits jouets. Pareil, ça, c'est Tata Amandine. Ensuite, on retrouve doudou de chez Ali. J'en ai un là et j'en ai encore un ici. Voilà. L'étoile aussi vient d'Aliexpress. Donc, c'est une étoile lumineuse. Elle est vraiment pas mal. Je l'aime beaucoup. Mais là, je pense que je n'ai plus de pile. Quoique si. Si, si, mais on ne la verra pas. Mais elle est vraiment très, très bien. Je vous la reconseille. Elle est super douce et elle éclaire super bien. Donc, ouais, moi, je recommande. Il va falloir que je la passe un coup. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, on a un mobile. Ça, c'est le mobile que mes patrons ont acheté. C'est un VTEC. Il est très, très bien. Voilà, vous pouvez enregistrer votre voix si vous voulez. Enfin, il est vraiment très, très bien. Et dès que bébé pleure trop, il se déclenche tout seul. Mais bon, il faut qu'il crie très, très fort. Mais c'est pas mal. Sa petite couverture, je crois que c'était... C'est ma belle-mère qui me l'a donné, je crois. Je crois. On m'a donné tellement de trucs. Et heureusement, parce que sinon, ça aurait été la grosse panade. Ensuite, pareil, tapis au sol, ça, c'est Belle-Maman qui me l'a offert. Je ne sais pas du tout où elle l'a trouvé. Là, c'est ma vieille chaise de bureau, en fait. Voilà, qui se retrouve ici. Avec... Donc, il a eu un secret en plaid Mickey. Super doux. Voilà, il l'a eu pour son premier Noël. Et voilà, c'est super agréable. Les premières nuits, voilà, où vous ne vous faites pas encore ces nuits, c'était vraiment juste bien. Parce que moi, en plus, j'ai accouché en plein hiver. Donc, voilà, c'était très agréable d'avoir ça pendant la nuit. Voilà, sur le côté, on a encore du brun. Voilà, les pochettes cadeaux que je veux garder. On a une balancelle, mais la balancelle ne fonctionne plus. Donc, on a essayé de regarder, mais ça ne fonctionne pas. Donc, je pense que je vais la déposer à la déchetterie. Donc, voilà. Il y a pas mal de fringateries. Donc, voilà dans l'ensemble à quoi ressemble la chambre de Bibou. Et d'où viennent toutes ces affaires. Mais voilà, on est très content de ce qu'on a fait. Donc, quand on est arrivé, la chambre était rose fuchsia. J'essaierai peut-être de vous insérer une photo. Mais voilà, donc, on a remis juste du papier peint blanc. Et voilà, on a essayé d'agrémenter avec des stickers. Donc, voilà, vous voyez, là, il y a des étoiles. J'ai mis des étoiles, il y a des lunes. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses phosphorescentes. Et quand on baisse le store, c'est juste trop cool. Ah, et je ne vous ai pas montré ça aussi. Donc, ça, ça vient de chez Autour de Bébé. C'est la mairie, en fait, qui nous a offert un bon de 50 euros d'achat. Donc, voilà, j'en ai profité pour acheter ce qui me manquait. Donc, j'ai acheté ceci. La poubelle aussi vient de là. C'est grâce à ça que j'ai pu l'acheter. Enfin, voilà. Ça nous a bien dépanné. On ne s'y attendait pas, c'était super cool. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc, les stickers, vous les recevez. Ils ne sont pas tous faits. Donc, il faut tout monter. Mais bon, nous, on a mis ça comme ça. Et là, ils sont vraiment top. Moi, j'aime beaucoup. Bon, soit on s'attendait à un truc un petit peu plus grand. Mais bon, je crois que je les ai eus à 5 euros. Donc, pas non plus. Mais bon, je vous dis, le lit était juste. En dessous avant et ça faisait nickel. Donc, c'est toujours pas trop mal. Donc, on a notre ami bourriqué. Donc, voilà. Porcinet. Donc, voilà. J'étais vraiment contente de trouver tout ça à Emmaüs. Parce que moi, vous achetez neuf les choses Winnie. C'est très, très, très cher. Et là, j'ai eu de la chance. Mais bon, avec AliExpress, vous trouvez quand même pas mal de choses. Donc, voilà. C'est tout mignon. On est très, très satisfait de ce qu'on a fait. Voilà. On a été un petit peu dans le jus. On avait peur de ne pas avoir fini à temps. Étant donné que j'ai été déclenché. Donc, il arrivait plus tôt. Oui, donc, c'est pas très, très, très droit. Mais voilà. Mais finalement, on aime bien comme ça. Ça fait pas trop, trop clean. Voilà. Donc, voilà pour la chambre de mon petit bibou. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si ça vous a donné des idées. N'hésitez pas à commenter. A mettre un petit like. Si ça vous a plu. Et à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Ciao.